Bienvenue à LoveBuzz, ici on écoute les albums pour que tu puisses avoir un avis dessus. Cette semaine, je te parle du quatrième album de ShakaPonk, The White Pixel, et puis je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Euh, pardon, je suis désolé pour ça, c'est juste que j'ai été traumatisé par Ray Charlie, alors dès que je vois un truc blanc et rouge, je t'ai vu, mais putain ! Et moi je trouve même la queue du chien, ma gueule. Alors cet album, mon gars, autant de dire que c'est l'album de la peur. Bah, je suis King Kong et j'aime manger les nuggets. C'est l'album de la peur, tout simplement parce que c'est celui d'après l'album qui a cartonné. C'est-à-dire que quand t'es dans un groupe et que tu vends 5 albums, tu peux à peu près faire ce que tu veux. Les gars, je vous propose, on fait de la salsa baroque ! OUAIS ! Mais quand t'as été double disque de platine, là c'est plus du tout la même chose. Alors cet album est-il mieux que The Geeks and The Jerking Socks ? Suspense. Alors qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est OUI ! C'est OUI ! OUI ! 100 fois OUI ! Bon ok, 100 fois, ça va peut-être faire un petit peu long, mais c'est un gros gros OUI. Et pourquoi il gagne cet album ? Tout simplement, parce qu'il va te surprendre. OOOOH ! Hé, je suis surpris, hein ! Oh, moi aussi ! On n'est plus du tout dans l'album de rock, on est dans l'album de tout, en fait. Funk, électro, hip-hop, disco, rock, métal, labrador, tout, absolument tout. Et c'est ça qui est génial, en fait. On attend à chaque fois la chanson suivante pour savoir ce qu'on va avoir. Oh, je me demande bien ce que je vais avoir ! On peut parler de la prod, deux secondes ? La prod de cet album est tout simplement énorme, plus que Valérie Damido. Oui, je sais, certaines phrases, certaines images peuvent choquer. On s'en prend, mais plein la gueule, quoi, c'est assez simple. C'est comme si l'album, c'était Chris Brown, et toi, c'était Rihanna. Sauf que toi, t'as jamais couché avec l'album, t'es une personne bizarre. J'te jure, c'est quasiment une tarte dans la gueule par chanson, et y'en a 13. Faut être bien préparé. Alors, l'album, je l'ai, check. Le casque, tac, oreille, c'est bon, check. Maintenant, où est la biafine ? Thierry, tu m'as trouvé la biafine ? Bah oui, bah, j'ai un album de ChakaPon qui a écouté, moi, t'es marrant. Et caché, au milieu de cette tempête de son, on trouve la balade. Et c'est la toute première dans l'histoire de ChakaPon. Franchement, c'est une super chanson. Elle s'appelle « Il me, kill me », et c'est une sorte de mix entre les débuts de Pink et Texas. Pinasse, quoi, en gros, hein. Le seul petit défaut de cet album, je dirais, c'est la longueur des morceaux. En moyenne, sur cet album, les chansons font 5 minutes. Remarque, c'est pas mal, puisque ça laisse pile le temps d'apprendre à faire un origami papillon. Pile le temps d'apprendre à savoir les faire. Allez, vole comme... Et comment parler de ChakaPon sans parler de Goze ? Bah, il suffit que t'en parles pas, t'es con ou quoi ? Il a évolué, grandit, et maintenant, il fait des trucs bizarres. Ah bah si, je suis désolé. C'est quoi, ça ? Oh, remarque, c'est la preuve que tout évolue, hein. Avant, il y avait la castration chimique, et maintenant, il y a la circoncision nucléaire.